Réunion Actualité Bonjour à tous Et aujourd'hui, dernier jour pour déclarer ses impôts Exactement, c'est la douloureuse Oui, vous avez laissé le dernier jour jusqu'à minuit pour faire votre déclaration Ça se passe en ligne sur le site impôts.gouv.fr Et si vous ne le faites pas, vous risquez une majoration Dommageau, un détenu taillade le poignet d'un surveillant Un débrayage prévu aujourd'hui Et vous avez entendu un délégué de l'UFAPUNSA à l'instant sur les ondes de Freedom Nous expliquer les raisons et les conditions de travail des gardiens actuellement Ce surveillant a été victime d'une agression grave Pendant la promenade des détenus C'était hier au centre pénitentiaire de Domingueau L'un des individus incarcérés là-bas a profité de ce moment Pour récupérer un colis qui avait été lancé au-dessus des grilles Et les murs de l'enceinte Un problème qui, et vous l'avez entendu avec ce responsable syndical Est très très régulièrement dénoncé Et après s'être isolé pendant un petit moment Il est retourné à sa cellule, appelé par le surveillant Il a refusé de venir Le surveillant l'a attrapé par le bras Et le surveillant s'est fait taillader le bras Sachez que cet homme va être jugé en comparution immédiate Et qu'un débrayage est donc prévu en ce moment Chez les surveillants pénitentiaires Il avait filmé les femmes en train d'uriner au festival Ça qu'il faut Un homme devant la justice Incroyable n'est-ce pas ce qui s'est passé Cinquante victimes au bas mot Cet homme les attendait pendant qu'elles allaient aux toilettes Et ils filmaient leurs parties intimes Cet homme a filmé, on va dire, sur deux soirées Entre 19h et 22h, une cinquantaine de femmes Hier, il a été condamné à huit mois de prison Avec sursis probatoires Il devra indemniser les victimes Interdiction d'entrer en contact avec elles Et une obligation de soins pendant deux ans Et voilà que l'on reparle des anciens maires de Saint-Louis Notamment de Cyril Amilcaro et de Patrick Mallet Dans l'affaire des maires bis à Saint-Louis Les deux ont fait appel de leur précédente condamnation On rappelle qu'on reproche à Cyril Amilcaro d'avoir joué le rôle de maire non officiel Sous la mandature de Patrick Mallet A qui l'on reproche d'avoir laissé faire Le nouveau procès est prévu aujourd'hui Politique encore, partons à l'étang salé Avec cette information révélée par Zinfo 974 Marie-Claure Lapierre, ancienne directrice de cabinet de la Couture Révoquée de la fonction publique Oui, c'est une information qui est tombée hier Le centre de gestion s'est penché sur le cas de l'ancienne directrice de cabinet de Jean-Claude Lacouture A l'époque où il était encore le maire de l'étang salé La fonctionnaire, condamnée en appel pour recel de prise illégale d'intérêt A une amende de 150 000 euros et deux ans d'inéligibilité A été révoquée Après sa sanction au pénal Il faut savoir que le conseil de discipline du centre de gestion de la réunion Qui gère la carrière des fonctionnaires S'est réuni mardi pour statuer sur le cas de Marie-Claude Lapierre Et malgré sa condamnation au pénal pour recel de prise illégale d'intérêt En 2020, Marie-Claude Lapierre occupait toujours ses fonctions à la direction des affaires électorales Installée à un poste à 6 000 euros par mois La fonctionnaire de catégorie A n'avait jusqu'à la mandature de Mathieu Warreau Jamais été inquiétée Elle a donc été révoquée Y a-t-il des faux billets en circulation à Saint-Denis ? C'est l'enquête du jour Elle est signée Charles Lullier En tout cas ce mardi, un boucher du petit marché de Saint-Denis a failli être piégé Une femme a tenté de lui donner un billet de 100 euros Depuis, c'est une véritable paranoïa qui s'installe chez les commerçants du centre-ville Écoutez ce reportage de Charles Lullier C'était une femme d'une vingtaine d'années accompagnée d'un homme Ce mardi, elle a tenté d'acheter de la viande avec un faux billet de 100 euros Didier Le Boucher a tout de suite été suspicieux J'ai compris que c'était un faux billet J'ai rendu son billet et elle est partie Elle a dit que c'est un commerçant de Saint-Denis qui lui a donné ça Mais il fallait un billet de 200 ou 500 pour rendre la monnaie sur 100 euros, tu comprends ? Un bobard J'ai dit à mon collègue à côté, viens voir, il y a un billet qui est bizarre Un collègue, David, dans le magasin d'à côté, lui n'a eu aucun doute C'est de la même couleur, c'est assez bien fait quand même Mais dessus, on a vu, il n'y avait pas les barrettes argentées avec le petit logo argenté Et les dessins transparents dedans aussi, on ne le voyait pas Mais en bas, au lieu d'écrire 100 euros, c'est écrit pro-copie C'est les trucs qu'on trouve sur Facebook Ils le plient en quatre et ils te le donnent plié Donc si tu ne regardes pas bien, tu peux te faire avoir On met dans la caisse, on rend la monnaie, on prend le client suivant Voilà, on ne fait pas gaffe Pascal, son associé, a déjà vécu pareille situation il y a plusieurs années Sauf que lui, un jour de grosse affluence, n'a pas vu tout de suite que le billet était faux Non, il y avait beaucoup de monde à la bouchée à cette période-là Le soir, quand on fait la caisse, on s'aperçoit qu'un billet de 10 euros, c'était faux C'est un peu plus clair que les autres, on fait très attention maintenant Et Pascal a raison de se méfier Car l'an dernier, sur l'ensemble du territoire français 376 000 répliques ont été interceptées Une hausse de 8% au total Et les faux monnayeurs ne se contentent pas de grossières copies en vente sur Amazon Ils sont désormais bien meilleurs Omar, vendeur de vêtements en centre-ville, a gardé une reproduction plus vraie que vraie Le visuel, le toucher, l'aspect global, c'est à s'y méprendre Ça y ressemble, vous voyez, regardez, écoutez Ça fait 50 euros, ça fait chier Vous savez, on ne fait pas très attention quand on encaisse On est pressé Maintenant, maintenant, je fais très attention Parce qu'il paraît, il y a des billets de 20 euros aussi Les billets de 20 euros qui, effectivement, sont les plus contrefaits selon la Banque Centrale Européenne Merci, une enquête signée Charles Hulier Retraite à présent, au lendemain d'une nouvelle mobilisation en nette baisse La présidente de l'Assemblée Nationale a sifflé la fin du match parlementaire contre la réforme des retraites En faisant barrage à l'examen d'une mesure d'abrogation des 64 ans programmée aujourd'hui dans l'hémicycle Yael Brown-Pivet a brandi le coup près de l'article 40 de la Constitution A qui proscrit toute proposition de loi ou amendement créant une charge pour les finances publiques Et ça a déclenché la fureur, et le mot est faible, des oppositions face à cette attaque inédite des droits du Parlement J'applique la règle, et rien que la règle a justifié la titulaire du perchoir Hier, elle a déclaré irrecevable des amendements rétablissant l'âge de la retraite à 62 ans Qui devaient être examinés aujourd'hui en séance plénière La proposition de loi, soutenue par la plupart des oppositions, pourra quand même être examinée Mais elle a été vidée de sa mesure phare Article 49.3, article 40, depuis le début des débats sur les retraites à l'Assemblée en février Il n'y aura donc jamais eu de vote spécifique dans l'Assemblée sur le report de l'âge légal du départ de la retraite de 62 à 64 ans On parle aussi de France Travail, le gouvernement a présenté son projet de loi pour le plan d'emploi C'était hier aussi, et encore une fois, c'est un projet qui doit donner naissance à France Travail Successeur de Pôle Emploi, histoire de mettre en place un accompagnement plus personnalisé et directif des allocataires du RSA En fait, le gouvernement mise sur cette transformation pour atteindre ce qu'il appelle le plein emploi C'est-à-dire un taux de chômage autour de 5%, c'est ce qu'il espère pour 2027 En ce moment, on a 7% de personnes qui ne travaillent pas sur l'ensemble de la France Le nombre de bénéficiaires du RSA n'a pas diminué Il tourne autour des 2 millions Dans ce contexte, la création de France Travail qui se fera au plus tard le 1er janvier 2025 Vise à mieux coordonner les actions pour remettre les gens au travail Voilà ce qu'a martelé hier le ministre du Travail, Olivier Dussault A l'issue du Conseil des ministres La Réunion, on le rappelle d'ailleurs, fait partie d'un des territoires expérimentants Le RSA sous contrepartie 15 à 20 heures de travail ou de formation Le monde agricole en deuil, décès de Maxima Maillot Un des pionniers du rural à Salazie On apprend effectivement depuis hier le décès de Maxima Maillot Le monde agricole est en deuil, vous l'avez dit C'était le vice-président de l'Ardara, un homme fort de Salazie Il est décédé la nuit dernière des suites d'une longue maladie L'association des maires du département de la Réunion lui a rendu d'ailleurs hommage Par voie de communiquer que vous pourrez lire sur freedom.fr Maxima Maillot était aussi le fondateur de la société des eaux de Salazie Qui a contribué au développement agricole de Grand-Ilette à Salazie Dans le domaine avicole, la production de volailles et des oeufs Et notez le sujet du baromètre de ce matin Nous allons parler de la journée mondiale de l'océan Mais également de la protection de nos océans et de notre planète Vos appels sont attendus avec vos solutions, 7h48h Et puis ce soir dans Droits de Parole, deux invités de la CGSS A qui vous pourrez poser toutes vos questions liées à la sécurité sociale C'est de 17h à 18h, Droits de Parole, c'est sur Freedom et en direct Pour finir, parlons cuisine Aujourd'hui 8 juin, c'est le jour J pour l'opération Faitons la cuisine Dans 25 restaurants réunionnais Oui, jour J, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui midi et soir Que vous allez pouvoir manger un menu concocté par votre restaurateur Il y en a 25 qui jouent le jeu dans toute la réunion A moitié prix, opération Faitons la cuisine Vous avez, si vous n'avez pas encore réservé la possibilité encore De contacter ces restaurants pour voir s'il reste encore une table ou deux Sur le site www.faitonslacuisine.re